Hello tout le monde, bienvenue dans un nouveau vlog. Donc là c'est un vlog qui va durer toute la semaine. Aujourd'hui on est dimanche, plus en fin d'après-midi. C'est pour ça que je vous prends justement et je vais vous emmener avec nous. Donc là c'est les fêtes du village à côté où on habite. Et en fait là-bas il y a les filles, elles attendent justement, il y a Louane qui est derrière la caméra, il y a Hinoa qui est là. Voilà, et elles attendent de savoir où exactement on va aller. Est-ce que vous avez des idées ? La fête ! Alors presque. À votre avis ? On va dans les arènes du village à côté. Et dans les arènes au village à côté, c'est un peu, je ne sais plus comment ça s'appelle, c'est un peu comme intervib. Donc voilà, on y était allé l'année passée en fait sur notre lieu de vacances. Et là ils le font, on les a appelés tout à l'heure justement. Et donc on vous montre tout ça et on vous emmène avec nous. En sachant que toute la semaine, ça va être préparation absolument des fiches techniques pour les vacances, pour ne rien oublier. Donc je vais préparer une fiche technique pour sa globalité. Et après je vais en préparer une pour Hinoa, une pour Louane et une pour papa, maman. Donc c'est-à-dire moi et mon chéri. Pour qu'on puisse tout simplement préparer chacun dans notre coin les affaires nécessaires. Et après on va checker directement sur les listes. Donc comme ça je vous montrerai ça également. Et donc voilà, ils ont prévu une canicule cette semaine. En sachant que déjà hier, il était minuit quand on est rentré du parc et on était déjà en canicule. J'ai toujours 27 degrés à minuit. Donc 27 degrés à minuit, on est bon pour la canicule. Donc voilà, là elle prend les clés. Ça y est, elle est contente. Allez, let's go, je vous emmène. Et donc en même temps, on en profite parce que l'école à Hinoa, elle est là, ici. Et là, il va y avoir le collège de Loulou, donc juste en face en fait. Donc ça, c'est trop cool. Et les arènes, elles sont là-bas. Donc ça y est, les musiciens, ils arrivent. Oui, ils sont juste... Ça se voit qu'ils se déguisent. Ils se déguisent en quoi ? En abeille. Là-bas, il y en a un deuxième. Donc là-bas, en fait, il y aura tous les musiciens. Et normalement, les bachettes, elles vont sortir de là. Donc j'ai hâte de voir. Ça prendra l'année qu'on va y assister. Tu es contente Hinoa ? Imagine, ils sortent du camion. Peut-être aussi. Ils sont peut-être là-bas dedans. Mais après, ils vont les faire rentrer pour qu'elles sortent d'ici. Oui, mais on va y voir. Vu la place qu'on a choisie, je crois qu'on va finir liquéfié là. C'est chaud, moi. C'est affreux. En fait, là, il y a ici... Je vous montre. Là, il y a du plexi, c'est ça. C'est des tôles en plexi. Alors, je ne vous dis pas avec la chaleur, c'est un truc de fruit. A priori, la compagnie de musique, c'est ça. Ils sont tous déguisés en abeille. Donc, c'est trop rigolo. Oui, il y en a un pour l'instant, mais on a vu deux abeilles. Deux. Deux, pas douze. Deux, pas douze. Non, mais là, c'est quoi, ça va ? Il y a un dinosaure là-bas. Oui, on va voir. Ça promet d'être pas mal, je pense. C'est peut-être qu'il va manger les coupes. Il va manger là-bas, tu sais. On a des dinosaures là-bas. Donc, je précise, c'est des déguisements. Mais franchement, j'ai hâte de voir tout ça. On y va ? On y va ? C'est quand même. C'est quand même. On y va, c'est qu'il y a des deux. C'est quand même. C'est quand même. Merci à tous. 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 Donc voilà, là on alterne entre la course, les montées, les descentes et la marche. Donc voilà, en sachant que j'étais courir déjà hier, j'avais fait 6,5 km, donc voilà, je reprends tout juste au niveau de la course. Donc voilà, et là ça monte, c'est bien physique. Ça va ? Ouais. Il a bu ? Il a bien bu, ouais. Ouais. Donc voilà, il y a encore une belle journée qui s'annonce. On voit le soleil à travers les arbres. La semaine. Ouais, toute la semaine. Ouais, c'est ce que je disais, on est en canicule. Et après, on fait quoi ? Après, on ne doit pas ça, ton boulot, chercher les places, parce qu'on les prend au CE, tout simplement, pour aller à l'Aqualande pour les vacances. Parce que ça revient beaucoup, beaucoup, beaucoup moins cher. Je crois que la place à 13,50€, c'est ça ? Avec ton CE, alors que normalement, la place sur le site est à 24€, je crois. Donc ça fait une sacrée belle différence. Donc voilà, on a ça de prévu. Je vais sûrement passer à Action pour que vous ayez un haul à la fin de la semaine. Donc je ne sais pas si ce vlog va sortir là, à la fin de la semaine. Et dans ce cas, le haul Action, la semaine d'après, je ne sais pas. On verra bien, puisque c'est la semaine des vacances. Donc voilà, il faut anticiper tout ça. Et regardez-moi ce champ de tournesol. Il est juste magnifique. De toute façon, sur les réseaux, vous pouvez aller voir sur Instagram. Je vous tape juste ici la page. J'ai mis une photo, en fait, dans un champ de tournesol. Justement, hier, je suis allée courir. Je vous ai dit et j'ai posé, justement, dans les tournesols. Je trouvais ça trop, trop beau. Je retourne la caméra. Je trouve ça trop, trop beau. On peut voir que ça monte pas mal. Et nous, on est passés de là-bas. Fabio, tu viens ? Il fait ses besoins. Donc voilà. Oui, je vous disais, en fait, il faut que je passe à Action. Parce que j'ai quelque chose à acheter bien spécifique là-bas. Et j'ai envie de l'acheter que là-bas. Donc voilà. Et après, il faudra quand même commencer à préparer les affaires pour les vacances. Donc, ça va être une journée intense. Une semaine chargée. Un bon début de semaine, comme vous qui direz. Donc, voilà. Allez, je vous laisse et je vous dis à plus tard. Bon, là, on est à Carrefour. On a pris des petites courses pour le petit déjeuner. Et on y voit la maison. Bon, finalement, on est rentré vite fait à la maison. On a été faire des petites courses. Je vous mettrai un petit peu la séquence. Et on a été à Carrefour, en fait, contact, juste à côté de la maison. On a fait principalement pour le petit déjeuner des filles. Elles dormaient encore. Donc, franchement, on voit qu'on est rentré tard. Elles, elles ne sont pas au taquet dès le matin. Mais nous, oui. On a pris le manger pour mon chéri ce soir. Donc, voilà. Et là, on voit, effectivement, qu'ils sont en train de tout remballer, en fait, au niveau de la fête hier. Parce que, ben, le Carrefour Contact est à la ville où on a été hier faire la fête. Donc, voilà. Ça fait drôle, hein ? Les manèges, ils sont encore là. Je crois qu'ils sont encore là aujourd'hui. Ah, j'ai un doute. On est le 11 ? On est le 11, oui. Oui, c'est encore là. D'accord. Donc, voilà. Allez, on va aller au petit déjeuner. Donc, voilà. J'ai commencé la liste, en fait, spéciale pour les fournitures, pour les vacances. Donc, là, c'est les papiers importants. Ils sont toujours là-haut. Voilà. Après, ici, on va avoir, en fait, tout ce qui est les bouts de pétanque, les raquettes. Ah, raquettes, j'ai compris, casquettes. OK. Ouh ! On va marquer casquettes. Comme ça. Hop. Je ne me trompe pas. Donc, là, casquettes, loin, tout ça. Et je vais marquer raquettes. Donc, ça, c'est les deux petits jeux qu'on emporte, en fait, quasi tout le temps, pour pouvoir, au cas où, s'amuser avec les filles. C'est généralement très tôt le matin ou tard le soir, après manger, en fait. Voilà, on fait une partie. Les casquettes, donc, je mets toujours les prénoms de chaque personne. Et comme ça, dès que c'est fait, on a checké, on valide. Les maillots de bain, les lunettes de piscine, lunettes de soleil. Et donc, pareil, on va avoir ici, donc, deux cases. Voilà. Je vous montre un petit peu. J'en ai une double colonne. Comme ça, je sais que celle-ci, hop, elle est ici. Et celle-ci, c'est pour cette colonne-là. Ensuite, on va avoir la crème solaire. On va avoir les serviettes, les serviettes de plage. Après, on a tout ce qui est shampoing, gel douche, les soins pour les cheveux, le démêlant. Et spray pour moustique, c'est vrai. Spray moustique. Voilà. Comme ça, je suis sûre de rien oublier. Les tongs, c'est pareil. Les chaussettes, c'est pareil. Après, bon, voilà. Et ça, ça en suit. Et comme ça, je suis sûre de rien oublier. En sachant que l'ouane est asthmatique. Donc, hop, les choses les plus importantes, elles sont vraiment en haut. Hop. Je mets un ventoline, l'ouane. De toute façon, il n'y a qu'elle. Hop. Et comme je sais que c'est méga important, voilà, je mets un panneau et je suis sûre de ne pas l'oublier. Musique. Musique. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bon voilà on vient d'arriver à l'aéroport de Pau Il y a l'accès au parking P1 en fait qui est gratuit pendant 30 minutes au cas où Nous on ne le savait pas donc tant mieux Et ben là on va aller voir en fait pour la réservation Prendre des renseignements déjà dans un premier temps parce qu'il faudrait que Louane parte de Biarritz pour arriver sur l'île dans le nord Et le problème c'est que si elle part de Pau en fait elle arrive à Paris et pas à Lille Sauf que ma soeur moi elle voudrait la récupérer sur l'île ce qui est beaucoup plus pratique pour elle et beaucoup plus proche de son domicile Donc voilà à voir s'il y a des stewardes disponibles également parce que Louane est mineure Donc voilà elle a que 10 ans donc je ne sais pas comment ça va fonctionner Je suis en stress parce que ben forcément c'est la première fois qu'elle partira toute seule Donc voilà elle rigole là derrière Tu rendes fou ? Bon allez on va aller pour voir Bon finalement on est déçus parce qu'en fait Pau ne dessert pas Lille Il aurait fallu faire Pau, Lyon et Lyon Lille Sauf que pour les dates où on demande en fait au mois d'août Il n'y a pas du tout malheur du tout de départ d'avion Que ce soit le 19, le 20 ou le 21 Donc voilà il va falloir comme elle nous dit en fait pas regarder avec Air France Mais regardez avec Transalia Mais un départ depuis Biarritz ou un autre aéroport Que ce soit Bordeaux, Toulouse Voilà là elle ne peut pas nous renseigner Donc on va devoir continuer à regarder Toujours canicule Je crois qu'il faisait Papa il a dit combien tout à l'heure il roulait aussi vite que la température 44 Il me dit on roule aussi vite que la température elle monte Donc voilà c'est pas mal Non on l'a pas perdu c'est bon il arrive Donc voilà on est toujours en fait dans le même questionnement en fait par rapport à son départ Donc on verra bien on va essayer de regarder en fait sur le site En sachant que je sais d'avance que pour les réservations il vaut mieux regarder à différentes heures dans la nuit Par rapport au nombre de personnes connectées sur le site Le prix varie Donc voilà c'est pas encore gagné On croise les doigts quand même pour qu'elle puisse aller voir sa marraine Ça lui fera du bien et sa marraine aussi je sais Donc voilà Elle est là on passe à la caisse Alors j'espère que ça va fonctionner qu'on va bien avoir les 30 minutes gratuites C'est bien ça on a 30 minutes gratuites ? Reprenez votre ticket c'est bien ça on a bien 30 minutes gratuites Donc maintenant en direction Lidl Et après on rentre et on se jette dans la piscine Oui Oui c'est ce que je disais 44 et tu roulais à 44 Parce qu'en fait il roulait à 41 il faisait 41, 42, 43, 44 Il me dit mais c'est quoi de ce truc ça s'arrête plus ? Donc voilà bon allez let's go à tout à l'heure Oui c'est bon La vieille vous cherchez quoi et où elle est chaude l'eau prend le frisbee loup bon allez je vous abandonne je vais dans l'eau bon c'est parti il est quasi 21h je crois si je me trompe pas et on s'en va avec les filles faire une balade en vélo le chérisson va travailler donc voilà nous on va faire du vélo on les a sortis justement on a entamé l'ouverture des clim pour dire que avant qu'elles aillent se cocher en fait ils fassent frais dans les chambres donc ça c'est un gros avantage c'était un des critères primordiaux quand on achetait la maison il fallait absolument qu'ils écliment donc voilà on a préparé la gourde avec des glaçons pour qu'elle reste bien fraîche pendant la balade comment ça y en a plus il n'y a plus de glaçons ils sont déjà fondus c'est un truc de fou donc voilà on s'en va faire du vélo et après on rentre gros dodo j'ai changé tous les draps aujourd'hui donc je suis contente donc comme ça là les draps ils sont propres pour cette semaine et puis voilà t'es prêt à partir non juste mon téléphone dans la chambre est-ce que elle fuit la bouteille elle est trop basse qu'elle est trop basse elle est trop basse elle est trop basse on Donc ça y est, on a fini la balade en vélo avec les filles. On a fait 5,826 km, exactement, puisque j'ai un compteur sur le vélo. Et là, on termine la balade en promenant le petit chien. Donc voilà, on promène un petit peu Fabio. Là, il fait plus frais. On sent vraiment la fraîcheur qui arrive. Ça fait du bien. Parce que voilà, en vélo, en plus, on se tape les moustiques, les moucherons, tout ce que vous voulez. Il n'y a pas de priorité avec eux. Ils nous rentrent dedans. Donc voilà. Donc là, on promène un petit peu le chien. On va lui faire une balade de à peu près 2 ou 3 km, je crois. Et puis après, on ira se coucher. Et moi, je vous dis à demain pour de nouvelles aventures. Ça va ? Oui. T'es en forme ? Oui. C'est cool les vacances ? Oui. C'est que la première journée en plus. Oui. Allez, à demain, bonne nuit. Bonne nuit. Hello tout le monde. J'espère que vous allez bien en ce mardi matin. Oui, c'est ça. On est mardi matin. J'ai commencé par le haul action. Alors, je ne sais pas du tout si je vous l'intègre ici. Parce que ça fait partie, en fait, de mes achats nécessaires pour partir en vacances. Ou est-ce que je vous ferai une vidéo, en fait, à côté. Je l'ai tourné dans les deux sens. On verra bien. Et vous verrez bien, de toute façon. Donc, voilà. J'ai commencé par ça. Les filles se sont levées à 10h, je crois. 10h30, je crois. Oui. 10h30. Moi, je me suis levée plus tôt. Donc, voilà. Le chéri est rentré ce matin. Donc là, forcément, il dort. Nous, on vous emmène avec nous. Parce qu'on va tout simplement trier. D'ailleurs, je vous l'ai mis sur Instagram. Que le thème de la journée, en fait, ça allait être trier et ranger les jeux de la salle de jeu. Voilà, c'est important, en fait. Moi, chaque début d'été, je ne commence pas l'été, en fait, sans avoir trier. Voilà, c'est important de trier. Que l'enfant voit les jouets qu'il a et qu'il n'utilise jamais. Donc, voilà. La loine, elle vient de donner, en fait, les purs de légumes, en fait, aux lapinous et aux cochons d'âne. Les cochons d'âne, ils sont à l'ombre ou au soleil ? Alors, il n'y a plus de granulés ? Si, dans le garage, les granulés pour les lapins. Mais on le fera après ça, il n'y a pas de souci. Donc, du coup, en fait, elle s'occupe des animaux. Là, on a fait quoi aussi ? On a préparé le dîner de ce midi. Hier, j'avais cuit, en fait, déjà les œufs. Voilà, les œufs cuits. Là, on vient de faire les pommes de terre avec Louane. Et là, on a ma petite cocotte qui est déjà mise en maillot de vin. Mais voilà, on ne va pas dans la piscine. Il fait déjà trop, trop lourd. On ira en fin de journée. Le chien qui se roule dans la pelouse. Bref, voilà. Et du coup, voilà, on vous emmène avec nous. En sachant que là, cette année, comparée aux autres années précédentes, je vais vraiment, en fait, checker tous les jeux qu'elles ont, qu'elles gardent. Et je vais les mettre dans une fiche que je vais insérer après. Donc là, je vais les écrire à la main, les filles en tout cas. Et après, je les intégrer, en fait, dans l'ordinateur. Comme ça, je ne perds pas cette liste. Et comme ça, au moins, je sais ce qu'elles ont, ce qu'elles n'ont pas. Même si, moi, de tête, je sais. Mais pour elles, c'est plus pratique. Et comme ça, je pourrais leur afficher dans la salle de jeu. Et comme maintenant, elles savent lire tous les deux. Elles auront la possibilité, si elles ne savent pas quoi apprendre ou quoi que ce soit, regarder sur la liste. Ah, tiens, celui-là, on n'y joue jamais. C'est vrai. On va le rechercher et on va les jouer avec. Donc, voilà. Au niveau du planning. Rien de fifou, fifou. De toute façon, il y a piscine. Il y a le tri des jeux. Voilà. Le repas de ce midi, le hockey. Donc, voilà. Et la vidéo action est tournée. Donc, voilà. Et puis, moi, il me restera le montage à monter. Donc, déjà, une grosse partie de celle-ci. J'ai la vidéo également sur le poulailler à monter également. Voilà. J'ai de quoi faire. J'en adore. Et il y en a qui joue, en fait, avec les petits crochets derrière. Donc, voilà. Allez. Je vous embarque. Bon, voilà. Quand je vous dis qu'il va falloir ranger. Donc, tout ce coin-là, ça va. C'est encore à peu près potable. Mais il faut trier ça parce qu'elle a tendance à mettre dans des boîtes des choses. Donc, là, ça, c'est à trier. Tout le coin Playmobil, c'est nickel. Là-bas, on voit le bordel sur le bureau. Tout est à trier au niveau des pots de crayon. Pareil, je crie tout. Donc, ça, c'est à trier. Les jeux sont encore correctement rangés, vous voyez. Mais il faut trier tout à l'intérieur pour être sûr par rapport aux âges. Le bureau, il va bouger. Et voilà. Tout est bien rangé correctement. On le voit bien à l'intérieur. Tout est bien rangé. Mais bon, on va trier parce qu'il y a des choses, en fait, à donner, comme j'ai dit. Là, vous voyez, elle a joué avec ça. Il y a Céleste et là. Il y a un sac ici. Je crois que c'est les affaires scolaires. Donc, ça, on va trier. Mais ça, ce n'est pas aujourd'hui. Et les bureaux, ils vont bouger ici. Juste là, parce que leur futur bureau sera ici. On va retirer, en fait, les deux balustrades ou deux barrières, comme vous voulez. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Et du coup, garde-corps. Et du coup, en fait, on va mettre les bureaux et on va monter un mur. Donc, voilà. Je vais déjà les disposer ici. Comme ça, ils seront déjà en place. Allez, vous êtes motivés ? Donc, voilà. On a tout retiré, complètement, ce qu'il y avait dans son bureau. Donc, là, c'est celui d'Enoa. Donc, il va basculer là, en sachant que quand on va faire les bureaux des filles, les bureaux changeront définitivement. Ce ne sera plus ceux-là. Je crois qu'ils auront vu chez Ikea. Donc, voilà. Donc, ceux-là, en fait, ils vont partir. Et par contre, là, c'est des meubles. Donc, les meubles, ils seront revendus. Uniquement, je revends, uniquement, en fait, tout ce qui est meubles. Donc, voilà. Généralement, je ne les vends pas trop cher. Dernièrement, j'ai vendu mon salon d'herbain. Je l'ai bradé, clairement. Donc, voilà. Donc, là, on va le prendre. On va le bouger. Après, Noël pourra, tout simplement, passer un coup de chiffon dessus pour le nettoyer. Donc, ça, c'est des tâches qu'elle peut faire largement. Je vais basculer là-bas. Donc, du coup, au préalable, je viens d'aspirer pour être sûre que ce soit nickel en dessous. Et au final, je réaspirer bien tout comme il faut. Mais voilà, on va bouger ça. C'est parti. Je tiens. Donc, voilà. Et Noël a vidé, en fait, tous les stylos. À chaque fois, je récupère d'une année à une autre. Là, je lui ai dit tout ce qui est feutre. Franchement, tu ne t'embêtes pas. Tu prends tout. Tu jettes tout dans le sac poubelle. On a récupéré les peaux. Donc, s'ils sont sales, on va les nettoyer comme ça. Au moins, c'est bon pour nous. Louane, elle a vidé son bureau complètement. Et là, on a tout simplement démonté le bureau à Enoa parce qu'il se met en angle et il était droit. Donc, il a fallu le démonter et le remonter. Donc, elle, il ira là. On va mettre ici sûrement celui de Louane. Et du coup, on a aspiré ce coin-là. Et on a sorti parce que dans les deux portes et tiroirs, la porte et le tiroir, il y avait des choses. Donc, vous voyez, rien à voir avec un bureau. Donc, voilà. Et vous voyez, on a encore des puzzles, en fait, version bébé. On a un truc comme ça, en fait, pour apprendre à dessiner, mais version enfant. Donc, vous voyez, il y a vraiment nécessité de trier, de tout ranger. Ça, c'était le coin lecture. J'ai tout mis en boule. Donc, voilà, je suis assez essoufflée. Il fait chaud. On commence seulement à sentir les bienfaits de la clim, n'est-ce pas ? Ou pas ? Toi, tu ne le sens pas. Elle, elle va dans le hall d'entrée pour sentir la clim. Allez, on bouge ton bureau ? Il gèle en bas. Il gèle en bas. Sous-titrage ST' 501 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 Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est mercredi. Voilà, je viens de sortir de la douche. On est en train de préparer le petit déjeuner. On avait envie de parler avec le chéri. Donc, finalement, il est rentré à 6h et 9h, il s'est réveillé. Et on a papoté jusqu'à maintenant. Les filles n'avaient pas envie de déjeuner avant. Donc, voilà, finalement, il est midi quand j'introduis ce vlog. Voilà, c'est très rarissime de déjeuner à cette heure-là. Mais voilà, besoin de discuter. Bon, rien de très grave. Mais voilà, il y a des choses qui ont besoin d'être discutées. Et là, c'était le cas. Donc, voilà. Après, avec les filles, le chéri va aller se recoucher. Et nous, avec les filles, on va profiter pour aller à la médiathèque. Donc, voilà, il fait encore une fois très, très chaud. On va essayer de manger en terrasse. Voilà, mais il fait encore très, très chaud. Le sol où la terrasse est exposée au soleil, il est très, très chaud également. Je crois que ça va être la semaine comme ça, de toute façon. Là, on part donc vendredi dans la nuit de vendredi à samedi. Ce qui fait que jeudi, donc demain, les valises doivent être bouclées, terminées. Et si au cas où elles ne sont pas bouclées, en fait, il faut tout simplement que je termine les lessives sur les vêtements que les filles auront voulu et qu'elles ont mis là forcément cette semaine. Même si au niveau des lessives, je suis à jour. Mais bon, il y a toujours de quoi laver ou quoi que ce soit. Je crois qu'il me reste du blanc d'ailleurs. Donc, voilà. Le one qui me fait, oui, il y a du blanc. Et désolée pour le bruit. Donc, c'est le one qui faisait du bruit avec ça. Voilà. Donc, tout simplement. Donc, j'espère que vous, ça va bien. Voilà. Je commence à avoir pas mal de messages sur Instagram. Les personnes qui interagissent avec moi, ça fait super plaisir. Je vous remercie beaucoup, beaucoup. Ça me fait du bien. Donc, voilà. Et puis, demain, je crois. Non, c'est vendredi soir, je crois. Fabio va en pension. Donc, il faudra le conduire. Je crois que c'est 18 heures ou plus tard. Donc, voilà. Et puis, après, on ira se coucher. Mais ça, je vais raconter demain. Et après, demain. Parce que c'est vendredi. Donc, voilà. Pas à peine d'en parler maintenant. Donc, voilà. Il y a toujours des noirs qui se lèvent en mode maillot de bain. Et là, on va prendre le petit déjeuner. Et je vous dis à tout à l'heure à la médiathèque. Parce que, voilà. Sur Instagram, je partage beaucoup, en fait, les livres coups de cœur du jour où j'y vais. Donc, voilà. Que ce soit Louane ou moi. Peut-être, des fois, il y a Enoa qui partage son coup de cœur. Donc, voilà. Je vous emmène avec nous. Et puis, on vous montre un petit peu tout ça. Au niveau de la médiathèque, c'est une petite médiathèque. C'est la petite médiathèque de la commune juste à côté. C'est une petite commune. C'est un village. Oui, c'est un petit village. Donc, rien d'extraordinaire. Mais, franchement, la personne qui est à l'intérieur est top. Elle est super agréable. Toujours dynamique. Toujours souriante. Voilà. Très à l'écoute des lecteurs. Donc, voilà. Et la médiathèque est très, très bien. En fait, voilà. Elle renouvelle régulièrement les livres. Et on a de quoi lire. Donc, voilà. Tu veux te montrer en pyjama ? T'as un sac à la tête, tu vois ça. Et donc, moi, aujourd'hui, j'ai mis tout simplement une combi avec un volant ici, des fines bretelles. Donc, elle vient de chez H&M, je crois. Je ne sais plus. Vas-y, regarde. Je crois qu'elle vient de chez H&M, ma combi. Non. Lulu Castagnette. Attends, c'est quoi ça ? Donc, c'est ça. Lulu Castagnette, tu le trouves chez H&M. Lulu Castagnette. Je le vois, c'est moi, non ? Allez, à tout à l'heure. Donc, voilà. Au niveau de notre départ qui sera demain, j'ai pris un petit sac comme ça de plage. Et à l'intérieur, déjà, ce sera nos tenues spéciales piscine pour la première journée où on arrive. Comme ça, au moins, on sait que malgré que toutes les affaires sont dans la voiture et que derrière, on n'a pas accès tout de suite au mobilhome, on sait qu'on peut aller à la plage. On sait qu'on peut aller, en fait, tout simplement à la piscine. Et dedans, on a chacun notre maillot de bain. Je vais mettre également trois serviettes. Je vais mettre la crème solaire impérativement. Donc, moi, j'en ai toujours deux. Voilà. Et du coup, il y en a une qui va se basculer immédiatement dedans. Et je vais continuer. Et puis, je vous dis, de toute façon, voilà un petit peu ce que j'ai préparé. Là, c'est tout ce que j'avais acheté chez Action. De toute façon, vous le verrez dans le hall. Donc, c'est tout ce qui est produit. Gel, douche, voilà, crème solaire, tout ça. Après, ici, on a tout ce qui est médical. Donc, voilà. Donc, après, ici, on a tout ce qui est médical. Donc, voilà ça. Ici, j'ai ma trousse. Elle est préparée. C'est pour mettre tout ce qui est mon maquillage. Ici, on a tous les affaires pour les filles dans la voiture jouée. Ça, c'est la couverture pour le pique-nique. Donc, voilà. Là, les filles, elles sont parties dans leur chambre préparer les vêtements que je leur ai demandé, justement. Et pour gagner de la place, je ne sais pas si je vais utiliser une valise ou est-ce que je vais utiliser les sacs d'action. Parce que, tout simplement, là, exceptionnellement, on ne part pas avec notre voiture, en fait, en vacances. Ce qui fait que la voiture est beaucoup trop petite au niveau du coffre. Et donc, il faut gagner de la place parce que, ben, voilà. Malheureusement, je n'ai pas la mienne. Je suis dégoûtée, blasée, mais elle est encore au garage. Donc, voilà. Allez, on continue. Donc, voilà. Pendant que les filles sont parties à la piscine, moi, je fais le check-up de leurs vêtements. Je leur ai demandé de me préparer, en fait, tout simplement, 7 t-shirts. J'ai demandé 7 shorts. J'ai demandé un pull. J'ai demandé, normalement, 7 culottes et 3 paires de chaussettes. Donc, là, a priori, chez Nora, ça a bien été respecté. Je vais juste vérifier que les t-shirts qu'elle a pris ne soient pas trop... Comment on appelle ça ? J'ai mes mouches qui m'embêtent. Ah ! Il y a des mouches dans sa chambre. Je viens d'ouvrir les fenêtres, c'est pour ça. Donc, en fait, je vérifie que les t-shirts, ils ne soient pas tâchés ou quoi que ce soit. Parce que, bon, il y en a qui sont pour traîner. Normalement, et Nora, je n'ai pas de problème. Elle les prépare correctement maintenant. Mais bon, voilà. Donc, une fois que j'aurai fait ça, je vais lui faire son lit qui est en bazar. Donc, je vais lui faire son lit. Je vais refermer les fenêtres. Là, j'aère. J'en profite. J'aère. Après, je referme les volets et les fenêtres. Et je vais mettre la petite clé. Donc, voilà. Et ça, je leur laisse parce que Innoa et Louane étaient en train de jouer ce matin au Monopoly. Donc, du coup, voilà. Donc, voilà au niveau du programme. Allez, on va aller voir chez Louane. La dos de base. Qui, elles, sont liées complètement au bordel. Elle va avoir 11 ans, je précise. Bon, je rigole. Alors, donc, elle m'a bien préparé un pull. Elle a bien préparé les culottes, les t-shirts et les shorts. Forcément, Louane, elle me met tout le temps les mêmes shorts. Elle déteste les autres. Donc, elle, je vais devoir intervenir et venir compléter avec des shorts que forcément, elle n'aime pas. Mais qu'elle sera obligée à un moment de mettre parce que c'est des shorts qui lui vont parfaitement bien, qui sont jolis. Donc, voilà. Allez, j'ai du taf. Bon, le tout est de trouver, en fait, où elle range ses shorts. Et d'ailleurs, elle m'a sorti qu'un pull. Donc, ça va. Hop. Non, c'est le pull. Elle a tellement de tiroirs que je ne sais même pas où ça se range. Là, c'est les chaussettes. Ah, les et les shorts. Donc, quand je dis qu'il y a des shorts qui sont nickels, on est d'accord, qui sont jolis. Donc, on va compléter. Voilà. C'est les t-shirts qui sont très, très jolis. Ça, c'est son dernier. Voilà. Donc, normalement, j'en ai une, deux, trois, quatre, cinq, six. Ça devrait le faire. Donc, je n'en ai pas besoin d'autant. À mon avis, je n'ai pas besoin de cette chill one one ne se salit pas, normalement. Sauf si le soir, quand on va manger au restaurant, elle va dans le sable et qu'elle se salit. Parce que tous les soirs, on a prévu d'aller manger au restaurant. Pour moi, les vacances, ce n'est pas je cuisine. C'est zéro cuisine. Resto. Le midi, on va chercher à la supérette des fruits, des choses comme ça. En fait, tout ce qui est melon, du raisin, des nectarines. Voilà. Le matin, on déjeune bien. Là, le midi, on mange des fruits, comme ça, sur le pouce, en allant se promener. Et généralement, après, on prend un goûter. Et après, le soir, on va au restaurant. Donc, voilà. Elle m'a préparé sa petite chaînette pour le pied. Donc, ça, c'est top. Je vais lui prendre toutes ses affaires. Pour moi, ils sont OK. 1, 2, 3, 4, 5. Après, on m'a mis des t-shirts noirs, donc ça va en fait. Ça suit avec tout. J'ai des t-shirts noirs pour aller avec les shorts colorés. Donc, c'est bon. Pour loin, c'est validé. On continue. Je fais le lit. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Donc, en sachant que quand je prépare les affaires, en fait, des filles, généralement, je prépare comme ça, en fait, pour Enoa. Comme ça, elle sait comment elle doit s'habiller. Donc, je mets le short. Je vais venir lui mettre la petite culotte. Je vais lui mettre le petit t-shirt. Et elle sait qu'elle prend sa tenue entière. Et l'un est au-dessus de l'autre, selon les jours. Donc, voilà. Comme ça, à chaque fois, c'est fait. Après, maintenant, je ne suis pas obligé. J'ai pu mettre sa culotte parce qu'Enoa, voilà, les culottes, elles, c'est géré. Mais, voilà. Comme ça, je suis sûre qu'elle prend vraiment le t-shirt qui est prévu avec le short. Parce que le peu qu'elle me prend un short en jean et le t-shirt rose, le problème, c'est que le t-shirt rose, après, pour le short rose, je n'ai plus de t-shirt adéquat puisqu'elle m'a pris le t-shirt rose. Donc, voilà. Bref. Elle a des t-shirts quand même assez colorés à chaque fois. Donc, voilà. Pour elle, c'est OK. Là, je vais pouvoir faire ça. Et je lui ai pris une robe également. Ah ! J'évite de prendre des jupes. Elle en a. Mais j'évite de prendre des jupes parce que, tout simplement, Enra est une petite fille qui fait beaucoup la gym. Et donc, du coup, elle passe son temps à faire des roues. Et, le sable, c'est pareil. Donc, du coup, je préfère qu'elle ait un short qu'on ne voit pas ça. Et, du coup, des shorts quasi la totalité. J'ai pris juste une robe si elle va en mettre une. Mais, voilà. C'est toujours des shorts en vacances parce que, quand on escalade ou quoi que ce soit, je ne veux pas qu'on voit ses fesses. C'est pareil pour Louane. De toute façon, avec Louane, je suis tranquille. Elle n'aime pas être féminine. Louane, c'est un short, un t-shirt. Les débardeurs, elle n'aime pas. Donc, voilà. Chez elle, je suis tranquille. Je sais qu'elle va mettre un short. Donc, voilà. Et par contre, je pensais, elle m'a oublié un pantalon. Parce que si, au cas où il s'avérait qu'il ne fait pas si chaud, il faut au moins minimum un pantalon. Et où son pull ? Ah oui, son pull. Alors, on est toujours sur le pull de Noël avec Enora. Elle, c'est son pull fétuche. Donc, je ne sais pas si, en vrai quand, je vais lui taper le pull de Noël ou est-ce que je change et j'en mets un autre. Je ne sais pas. En sachant qu'il n'y a pas, j'ai un autre short qui peut partir avec demain. Non, tout le monde fait, il y a un haut que je vais changer. Hop, pas celui-là. On va mettre quelque chose de fin. Parce que c'est vrai qu'elle m'a pris des t-shirts assez lourds. Donc, voilà. Ça, c'est OK. Ça, c'est OK. Ça, c'est OK. Ça, c'est OK. Ça y est, c'est la tourmente rouge. Je le sens dans mes eaux. Regarde, les oiseaux le suivent. Donc, voilà, quasi tout est chargé. Il ne me manque plus que le sac avec les serviettes classiques pour la douche à mettre. Donc, tout est nickel, tout est bien rentré. Donc, au final, j'ai pris les sacs Leclerc. Ils vont très, très bien. Franchement, voilà. J'ai même prévu la poche pour après aller faire les courses parce qu'on a le mobilum à 15h. Mais à 14h, on va aller faire les courses et on aura tout ce qui sera chargé encore. Donc, du coup, voilà. J'ai prévu une place, du coup, pour ce sac-là. Et j'en ai prévu une. Et également, voilà ce que ça donne, en fait, au niveau des activités des filles. Dans chaque portière, on a ça. On a la même chose là-bas pour Louane. Et on a protégé les sièges. Donc, il nous fallait des draps pour le mobilum. Ce n'était pas inclus dedans. Donc, du coup, en fait, on a pris nos draps et on les a mis ici. Voilà, pour au cas où, si les filles, en fait, elles doivent prendre le petit déjeuner selon l'heure à laquelle on part. En fait, s'il y a des miettes ou quoi que ce soit, on le prend, le secoue. Et comme ça, on ne perd pas de place. Donc, voilà. Et voilà, j'ai vidé également entièrement tout le frigo. Donc, tout ce qui était à jeter. Là, vous entendez, en fait, le bip bip. En fait, c'est parce que le réfrigérateur me bip de sécurité pour me dire que mon frigo, mon réfrigérateur est ouvert. Parce que, ben, c'est un moment que je suis dedans en train de tout nettoyer, les casiers, les rayonnages, tout ça. Au moins, quand je rentre, je refais les courses et tout est propre. Je n'ai plus qu'à ranger directement. Je n'ai pas à nettoyer. C'est ce qu'il nous reste à manger. Donc, ce soir ou demain à midi ou plus tard. Et donc, voilà, je suis assez satisfaite. Voilà, tout est rangé, nettoyé. Voilà. Donc, voilà les choses que je fais avant d'aller en vacances. En fait, c'est important pour moi de me vider l'esprit, de me dire que tout est nickel quand je rentre. Jusqu'au frigo. Et bien entendu, là, c'est les yaourts, en fait, qui ne peuvent pas tenir jusqu'à notre retour. Donc, du coup, ça, c'est des yaourts qu'il faut absolument finir soit aujourd'hui, soit demain. Et ça, c'est les yaourts qui peuvent tenir, en fait, jusqu'à notre retour de vacances. Donc, du coup, voilà, j'ai séparé dans les deux bacs. J'ai fait le tré au niveau des yaourts. Donc, du coup, on a été courir très, très tôt. Donc, du coup, voilà, 5,5 km, c'est très, très bien. Il faisait déjà très chaud. Aujourd'hui, courbature. Et voilà. Donc, je vais clôturer ce vlog maintenant. Je vous en ferai peut-être quelques-uns, en fait, pendant les vacances. Sur ce, je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter comme d'habitude. Et je vous embrasse. Je vous en ferai peut-être.